Les courtiers immobiliers devront se soumettre à certaines obligations déontologiques plus précises en lien avec la double représentation dans les prochains jours. Un courtier ne peut plus représenter à la fois le vendeur et l'acheteur. Donc ça c'est en vigueur depuis quelques temps déjà, mais on va clarifier la notion d'équipe de courtiers dans une même agence en lien avec la représentation. On va tenter d'y voir plus clair parce que c'est peut-être pas nécessairement clair pour les gens à la maison. Vianney Godbout, courtier immobilier résidentiel chez Engel & Valkers. Bonjour. Bonjour, bon matin. Tout d'abord, dès jeudi, il y aura de nouvelles obligations pour vous, pour les courtiers immobiliers, pour les équipes immobilières. En quoi ça va consister? En fait, on vient juste clarifier un peu, un point qui devait être clarifié je pense aux yeux du public et dans certaines structures collaboratives ou des équipes. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une équipe va être gérée comme une entité. Donc de la même façon que moi, si je suis inscripteur et par exemple j'ai votre maison à vendre et qu'un acheteur potentiel vient sans être représenté par un courtier, eh bien moi je ne peux pas porter les deux chapeaux parce que je dispose d'informations privilégiées par rapport à la situation de mon vendeur. On établit une relation de confiance et moi, mon mandat, ma tâche va être d'obtenir les meilleures conditions, les meilleurs prix et je représente le vendeur. Donc c'est sûr que c'est assez contradictoire de pouvoir conseiller l'acheteur également dans la même démarche. Après, nous, ça va être important d'inciter ou de conseiller à l'acheteur de se faire représenter ou de lui mentionner très clairement par un formulaire qui est sorti en juin 2022, qu'on allait le traiter de façon équitable. L'acheteur doit avoir un traitement équitable, mais on ne peut pas le conseiller d'un point de vue stratégique au niveau de l'offre. Alors, en fait, les équipes travaillent ensemble. Cette information privilégiée qui touche le vendeur peut circuler vraiment facilement à l'intérieur du même bureau. Donc, on vient juste préciser que la structure collaborative ou l'équipe va devoir quand même faire mentionner qu'ils ne représentent pas l'acheteur. Ils vont lui donner un traitement équitable, mais... C'est pour s'assurer que chacune des deux parties, donc le vendeur et l'acheteur, aient droit aux meilleurs conseils, aux meilleures informations qui n'aient pas été influencés par quoi que ce soit, si on veut. Bien, c'est exactement ça. Je pense que ça fait partie de notre rôle aussi. Quand on a l'habitude, on est quand même des professionnels dans le métier. Donc, on peut donner des conseils stratégiques au terme d'une négociation afin d'enligner notre client pour faire le meilleur deal possible en long québécois. Donc, c'est sûr que si on connaît un peu... Si on a des informations privilégiées sur le vendeur de la propriété qu'on peut obtenir à travers notre équipe ou quoi que ce soit, bien, l'équipe ne travaillera pas pour les meilleurs intérêts du vendeur dans le cas où on... Et justement, donc, pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'on clarifie encore plus? Parce que parfois, lorsqu'il y a un règlement X, il y a parfois des manières, bon, de contourner un peu certaines dispositions, si on veut. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose que l'organisme qui régule tout ça, qui s'appelle l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, soit plus clair en lien avec ces enjeux-là? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Puis je pense que pour autant les agences, les équipes ou les courtiers qui travaillent de façon professionnelle, intègrent et qui se respectent, on est tous très contents de voir ces précisions parce que sur le terrain, pour nous, ça permet une collaboration qui est plus saine. Puis aussi, je pense que c'est important de rehausser l'image de la profession du courtage immobilier. Donc, à quelque part, si ça peut filtrer des gens avec des intentions un peu moins intéressantes, bien, c'est parfait. Puis toute cette réglementation-là fait extrêmement de sens. C'est tout à fait logique. Parce que l'objectif, c'est que les gens, évidemment, aient confiance et fassent la meilleure transaction possible. Bien, c'est exactement ça. Je veux dire, on a une rétribution pour obtenir les meilleures conditions et le meilleur prix pour notre vendeur. Donc, c'est la seule chose qui compte. Donc, à quelque part, je veux dire, pour notre propre intérêt, on ne devrait pas être en mesure d'utiliser les informations qu'on a pour faciliter une transaction. On est des facilitateurs, oui, mais on a quand même un contrat avec le vendeur, dans le cas échéant. Donc, c'est lui qu'on représente. On ne représente pas l'acheteur et le vendeur. Vianney Godbout, courtier immobilier résidentiel, je le rappelle, chez Engel & Volker. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairés. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée.